Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise un fondu entre deux images grâce au logiciel GIMP. Tout d'abord, je vais vous montrer les deux images que je vais utiliser pour cette vidéo. Il s'agit de images 1 et images 2. Images 1, ce sont deux pingouins sur une banquise sur un fond magenta, et le deuxième sur un fond cyan. Pour cela, je vais déjà lancer le logiciel GIMP, ici. Puis, je vais ouvrir mon image 1. Puis, je vais ouvrir ici, grâce au menu fichier, ouvrir en tant que calque, l'image 2. Ainsi, dans la même image, j'ai deux calques, image 1, image 2. Sur l'image 2, celle qui est au-dessus, je vais créer un masque de calque, en cliquant droit sur l'image 2, puis ajouter un masque de calque. Je vérifie que blanc soit bien sélectionné, opacité complète, et j'ajoute le calque. Ici, on voit que sur le calque, on a notre image et notre masque de calque juste à côté. Pour rendre transparent la zone, de manière dégradée, on va utiliser l'outil dégradé, ici. Je vérifie que les couleurs soient bien ainsi, et surtout que le dégradé soit bien couleur de premier plan vers arrière-plan. Je crée mon dégradé. On peut utiliser la touche contrôle, qui permet de faire un dégradé bien droit ou à différents degrés. Les angles, vertical, horizontal, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, etc. Ici, je fais mon dégradé, et j'ai mon image, qui est d'un côté magenta, c'est mon image du dessous, et qui est côté cyan à gauche. C'est mon image du dessous. On voit ici que le masque de calque s'est modifié en faisant mon dégradé de noir vers blanc. Maintenant que mon dégradé est terminé, j'enregistre mon image si je veux la retoucher ultérieurement. Et pour qu'elle soit lisible sur un ordinateur classique avec une visionneuse d'image classique, j'exporte l'image, je vais la mettre dégradée. Je la laisse au format PNG que je préfère, au format JPG qui ne compresse pas l'image, donc qui laisse une qualité meilleure. J'exporte mon image. Et si je reviens dans mon dossier images, ici, j'ai mon dégradé.png qui s'ouvre avec ma visionneuse. Et le résultat est magnifique. Voilà ! Maintenant, vous savez comment faire un dégradé avec deux images grâce au logiciel GIMP. A bientôt pour une autre vidéo ! A bientôt pour une autre vidéo !